Mon ghetto je l'aime Donc quelque part j'aime mon ghetto Mais je sais que je vais le quitter Je reviens Je suis obligé de revenir Quand je viens Je me saute dessus J'aime mon ghetto Mais je sais que je vais le quitter Mais je ne ferai pas le quitter comme ça Wilfried je l'ai rencontré Quand il avait 20 ans C'était en 2001 C'était un ancien caïd de quartier A Villiers-le-Bel Moi j'étais en train de rédiger Ma thèse de sociologie Sur la délinquance juvénile C'est un des éducateurs Qui s'est occupé de lui Qui m'avait dit Une de nos plus belles réussites C'est lui Et le livre ça commence sur lui Sur ce personnage de Wilfried Mais j'ai gardé en fait J'ai gardé en fait l'entretien J'ai gardé la micro-cassette Alors je ne sais pas trop Comment elles sont Mais Et on s'est retrouvé À la sortie du magasin De l'épicerie Où il travaillait Comme magasinier A l'époque On a commencé l'entretien Dans le point faune voisin Comme tous ses copains Se moquaient de lui On avait fini par Pour être tranquille Par descendre dans la cave Et on a fait un entretien Le soir Pendant trois heures Dans cette cave Sur deux chaises Face à face Et on était sortis Il faisait nuit Il n'y avait plus personne Ma mère Mercier Il m'a dit que c'était important Qu'il y ait des gens Qui s'intéressent À des sujets comme ça 15 ans après Avec Mehdi Qui fait du documentaire radio On a voulu retourner Dans les banlieues L'idée c'était de voir Ce qui s'y passait Après les attentats de 2015 J'avais vu sur Facebook Que Wilfried avait monté Un club de boxe À Villiers-le-Bel C'est comme ça Qu'on l'a retrouvé Il avait 35 ans Bonsoir Wilfried On aimerait venir te voir Ce vendredi soir Le 4 décembre Tu peux Où tu veux Salut Isa Je déménage C'est pour ça C'est un peu chaud en ce moment Je peux début d'après Après non Il y a beaucoup de travaux J'ai acheté une maison Pas très loin de Villiers C'est pour ça Bise Ok pas de soucis Je suis super contente pour toi C'est chouette d'acheter ta maison Tu t'embourgeoises Bienvenue au club Lol c'est clair Ça fait bizarre MDR Je voulais juste Un portail avec des pointes Moi je suis pas compliqué Parce que j'aime bien Quand il y a des pointes Sans pointes J'aurais pas pris Ça fait patron Là on rentre alors Ouais ouais Là on rentre Donc il y a une petite véranda Classique Mais tout ça Moi je l'ai cassé Ça fait longtemps J'ai projet d'acheter une maison Là j'ai eu l'occasion Je l'ai prise Donc c'est pas loin Chez mes parents C'est bien quoi Au début j'avais un peu de mal A m'habituer C'est normal Parce que je suis resté au début Je suis resté dormir là Une semaine ou deux Quand ça avait pas commencé Bien bien les travaux Et j'avais un peu de mal C'était pas pareil Quand je vis cette fenêtre Par exemple C'est pas une cité Il y a des cités en face Mais je suis plus dans la cité Et c'est ça qui faisait Un peu bizarre au début C'est le fait Que ce sera plus pareil Que je vais descendre en bas Je vais dire à quelqu'un D'aller m'acheter ça Ou si je cherche ça Je vais dire à l'autre Va me chercher ça Là je serais obligé D'aller chercher moi-même Par exemple Je suis à la boulangerie Je serais obligé D'y aller moi-même Alors qu'avant Je pouvais voir un petit Vas-y A la boulangerie Là c'est compliqué Là c'est C'est chaud quoi En plus c'est calme ici Je dors très bien ici Très 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 bien Je peux dormir jusqu'à Il n'y a pas de bruit Par rapport au quartier Au quartier tu ne dors pas 10h du matin Il y a un mec qui crie dehors Double vitrage Mais rien à faire Tu as attendu une moto Tu veux entendre Alors qu'ici tu dors Là même là 14h On ne dort rien Donc ça change Après je vais toujours au quartier Actuellement je dors chez ma mère Donc Ça me fait bizarre en fait Là je repars chez ma mère Pour revenir ici après C'est comme si je me rends motivé Pour un nouveau voyage Pour partir Très loin Alors il était marrant Parce qu'à la fois Effectivement On sentait qu'en passant Par les dispositifs d'insertion Il sortait un peu De ses logiques de délinquant Mais il y sortait à sa manière Et par exemple Quand je lui demandais Ce qu'il avait appris Dans cette formation Il disait qu'il avait appris A bien parler Je l'ai retranscrit là Dans ma thèse C'est ce qu'il disait Quand il avait 20 ans Alors je lui demande T'as appris quoi comme mot Et il dit Spécifique Un matin on arrive Et l'éducateur il vient Il fait un discours Et il dit Si vous avez des problèmes Sur des projets spécifiques Je dis Attends ça veut dire quoi Spécifique Des fois tu nous sors des mots Il nous a expliqué J'ai appris plein de mots Lucratif Adhérent Il y a quoi encore Ah oui qualifié Qualification Il y a des mots encore J'ai oublié Des fois je lâchais même des phrases Excusez-moi de vous importuner Votre vocabulaire est un peu Auriez-vous l'amabilité De parler d'une façon plus soutenue Tout ça c'est eux Qui me l'ont appris Alors moi je lui demande Si ses copains se moquaient de lui Ou pas Et il me dit Non non il trouvait ça cool Il disait Il trouvait ça bizarre Il disait tu parles bien Et moi je disais Bah je suis animateur Moi je suis dans France Et ma soeur elle est en 78 Elle est en Afrique Mon père il avait deux femmes Quand j'étais petit On devait être déjà Dans l'appartement Dans un F3 On était au moins 22 C'était bien moi J'aimais bien Et des fois il y a des petites tensions Mais c'était tranquille Quand on allait à l'école On allait tous ensemble On allait jouer On allait jouer tous ensemble Et presque comme si On était à un gang déjà C'est ça qui était bien en fait Qui était bien Pour ça j'ai une jeunesse Pour moi ma jeunesse Il y a eu quelques bagarres Quelques trucs Mais j'ai eu une petite balle Des trucs comme ça Qu'on va dire Mais à part ça Nous Africains Du centre On est des crevards Faut dire ce qu'il y a Moi le partage Je l'ai appris En traînant avec Des maghrébins Des musulmans Pas de partage Tu manges ton sandwich Ton copain à côté Tu donnes rien Normal Et Renaud entre guillemets C'était comme ça Mais quand je commençais A traîner avec des robes Entre guillemets Là j'ai vu le sens Du partage Tiens mon frère Tiens c'est au niveau de l'islam Mais quand on va dans l'Afrique centrale Pourquoi c'est des radins Je ne veux pas dire Parce que c'est des chrétiens Mais parce que c'est des chrétiens Bah oui Il y en a un, deux On est quatre convertis Les sœurs il n'y en a aucune Que les garçons Il était impressionnant Sous tous les aspects Il faisait presque Plus d'un mètre 90 Un grand noir Tout musclé Barraqué Chaîne en or Survêtement blanc Lunette quartier Et il avait la tchatche quoi Il disait par exemple Il rejette la faute directement sur les parents Mais c'est pas le père qui vient Et qui dit Tiens mon fils Va voler ça Faut pas mettre les parents Comme responsable C'est par rapport au système Par rapport au dialogue Qu'il y a dans la rue C'est ça qu'il faut changer C'est la rue En fait On dirait que c'est quelque chose Qui nous pousse à faire ça Il y a quelque chose On va pas faire ça gratuit Il y a un truc qui fait Qu'on est obligé de passer par là Quand tu rates tes études Il faut faire un choix vite Soit tu vas faire de la manute Soit tu fais du trafic Moi j'ai fait les deux C'est déjà des anciens du quartier Qui faisaient ça Ils sont partis Ils nous ont laissé la place Et nous on est venus Et ils nous ont montré comment faire Comment couper la marchandise C'est comme un héritage en fait Je me voyais pas faire un gros truc Avec de l'argent sale Ah non Pour moi c'est sûr que mon projet Il allait tomber à l'eau Parce qu'il y a une petite poisse Dans l'argent sale Une petite poisse qui te suit Tu dors pas Il y a toujours un problème Toujours, toujours, toujours Tout le temps, tout le temps J'ai un petit projet D'acheter le magasin Au milieu Celui-là qui est à côté Il y a le coiffeur Dedans je ferais une chicha Ça j'ai tout refait Carla Gentier Une chambre là Une petite chambre Ça c'est pour tes filles C'est pour ma fille ça J'ai une fille La grande Qui est un peu moyenne à l'école Mais la petite Elle a que des A Pour ça je me prépare Pour T'as vu s'il faut payer Une école chère Moi des fois ça m'énerve Les exercices Ça répond tout Et moi dans la foulée Je réapprends mon français Avec eux du coup C'est compliqué C'est le français Que j'avais pas appris à l'époque Mais je l'apprends un peu Avec eux en même temps Je regarde Ah ça je savais pas Que il fallait mettre le A Avant le truc Salut Wilfried ça va Je suis avec Mehdi On peut t'appeler quand Salut Isa J'ai oublié de t'envoyer Mon nouveau numéro Dommage j'étais libre hier Je suis vraiment désolée Tiens moi au courant Pour un autre rendez-vous Willy Bise Zut Cette manie de changer de numéro Je vois avec Mehdi Et je te dis Je vais aussi un message Je sais pas où c'est qui Ah ouais ok d'accord Pour ça je change tout le temps de numéro Les gens ils appellent pour rien Et c'est jamais bon de garder le même numéro Surtout en France C'est jamais bon Mais il arrive un moment Où je vais prendre un smartphone Comme tout le monde Avec un abonnement Et j'irai sur internet Comme tout le monde Pour l'instant c'est C'est pas de moi la veille Ah ouais parce que moi le trafic J'ai arrêté Je suis plus là dedans Je serais du trafic A cette heure-ci Mon téléphone il sonnerait encore plus Il sonne même pas Non Ça j'ai arrêté C'est compliqué C'est très compliqué Parce qu'il y a beaucoup de jaloux aussi Attention Surtout dans les cités La preuve Il n'y a pas longtemps J'ai mangé une balle Donc Comme par hasard J'ai pris un endroit Où ça me fait rien Où j'aurais pu apprendre Dans la figure J'aurais été défiguré Où je l'aurais pris Au niveau des poumons Ou du coeur Je serais mort Où je l'aurais pris Je sais pas Elle est partie intime J'aurais pas pu faire d'enfant Je sais pas Parce que même en apprenant là Libido était bizarre À un moment J'ai dit Ah C'est pas possible À un moment J'ai vraiment eu peur Mais après j'ai vu C'était bon Je me dis que je l'ai même Mardi 15 mars 2016 Bonjour J'espère ça va Will Nouveau numéro Salut ça va bien Et toi Les travaux On avance sur le dock Avec Mehdi On aimerait faire encore Un petit peu de son d'ambiance Ok pas de soucis T'as vu ce qui s'est passé À Gonesse Le Wilfried qui a été tué À la fauconnière J'ai eu peur pour toi Ouais je sais Y'a plein de potes Qui m'ont appelé Lol Il paraît qu'ils se sont trompés de cible Ah bon Quelle histoire Après ça Pendant deux mois Il n'a plus répondu À nos textos Lundi 2 mai 2016 Wilfried Rappelle-moi On est inquiet 1 2 3 4 5 6 6 6 7 8 9 9 10 10 11 11 Le jeudi 17 mars 2016 Wilfried entre dans le bar tabac De la gare de Goussinville Pour s'acheter des cigarettes Il s'apprête à rejoindre son frère A la marche blanche En hommage de l'autre Wilfried Tué la semaine précédente à Gonesse Il échange un regard appuyé Avec un homme accoudé au comptoir Ils se reconnaissent Il y a des choses qui ne sont pas finies encore Ils doivent se régler Donc Quand tout sera fini Quand j'aurai pris ma retraite dans le ghetto Je vous dirai tout 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 Et là vous serez bien L'homme sort une arme Et tire trois fois sur Wilfried qui titube Jusque dans la rue Et s'écroule Mort Sur le trottoir Debout 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 C'est rien ça On respire Restez droits Que l'oxygène peut circuler Si vous vous pliez là Mais pour moi Ils ne sont pas oxygénés On reste droits Ok Ah c'est parti 3, 2, 1 C'est le responsable de la salle C'est lui qui Est-ce qu'on peut rester un tout petit peu de temps On voudrait parler un petit peu avec Jean 20 minutes Quelque chose comme ça Ça va ? 20 minutes Jean T'as 20 minutes à donner toi ? Hein ? Ouais ouais Bah je me présente Je viens à Tonga On est ancien champion du monde De boxe-taï Plusieurs fois champion de France Deux fois champion d'Europe Et deux fois champion du monde De boxe-taïlandaise D'après ce que j'ai entendu Il venait justement à l'enterrement D'un autre Wilfried Qui s'était fait tuer Une semaine auparavant Donc lui justement Il avait fini les travaux chez lui Et venait justement A son enterrement J'étais au cimetière à ce moment là Et on m'appelait Il m'a dit écoute Jean Il y a Wilfried qui vient Se faire tirer dessus J'ai dit mais non Je suis à l'enterrement De Wilfried là Il lui dit non Wilfried ton petit frère J'ai dit mais non C'est pas possible Donc voilà Elle a été abattue Pour quelles raisons ? Parce qu'aujourd'hui Je sais pas Je sais pas Mais apparemment C'est un garçon d'ici Ils ont grandi ensemble Et je connais pas Je sais même pas A quoi ils ressemblent Franchement Je les ai jamais vu Juste le nom On m'a dit un nom Ou un surnom Mais A quoi ils ressemblent Je sais pas On essaie de vivre avec ça De savoir que son petit frère Il est depuis là Parce que Deux fois Souvent il était au café En bas chez maman A chaque fois que je passais Je regardais S'il était là J'ai toujours ce réflexe là Et je regarde toujours Je cherche à le voir s'il est là Je cherche à voir s'il est là Mais appuyez pas C'est dur à vivre C'est dur à vivre Mais bon J'ai pas de réponse en fait Pourquoi ? Pourquoi ? C'est la question C'est ça C'est pourquoi ? C'est très très dur C'est très très dur Il y a certaines choses Que je peux pas me permettre Si moi je flanche En fait ça Ça bousit tout Je peux pas me permettre On y est les papas De ses enfants C'est nous qui devons Nous occuper De ses enfants Et sa femme C'est notre devoir C'est comme ça C'est pas autrement Mon ghetto je l'aime Mais je vais le quitter Mais je pourrais pas le quitter Comme ça Je suis un aventurier J'ai besoin de bouger J'ai besoin de faire des choses Je peux pas rester comme ça Sur place Toujours au même endroit Là on a le dossier judiciaire De Wilfried Depuis 2003 Et donc ça c'est ce qui concerne Les derniers faits Quand il a été tué 1er avril 2016 Homicide volontaire Meurtre En fait c'est 1er avril 2016 Avis de mort suspecte par Homicide volontaire Et là il y a marqué Meurtre Là on a tout On a en fait son parcours Qui est quand même Un peu conséquent J'ai rencontré un 2000 En 2001 moi je crois Et là il était calme Et après jusqu'à 2009 Il y a rien Il est tranquille Pendant plusieurs années Il a quand même une sale période Entre 2009 et 2011 Il a une sale période Voilà regarde Ça c'est l'histoire de la balle Qu'il a reçue en 2010 Regarde le nom de l'agresseur Le gars qui lui a tiré dessus en 2010 C'est le même Qu'il l'a tué en 2016 C'est la même personne C'était une histoire d'agression Des gens avec qui on s'est battu Et après ils sont prêts Pour porter plainte derrière nous Le jugement n'est pas passé En fait ça ressemble A un règlement de compte Mais ce qu'on sait pas du coup C'est la part de Wilfried Dans cette histoire là Puisqu'il est aussi accusé par l'autre Et c'est pas aussi à ce moment là Qu'il s'est séparé de sa femme Ça on sait pas non plus Je peux attendre Non moi je Moi je fonce Et sa vie je fais la mienne Je vais faire avancer de mon côté Je prends le verre Je vais voir ce qui se passera Mais pour l'instant moi j'avance de mon côté Je pense que c'est Maintenant ça y est L'adresse me revient En fait c'est la maison Où il habitait Je vais me mettre par là Ça me fait quand même un choc Parce que c'est la dernière fois Qu'on a vu Wilfried C'était ici Et la dernière discussion Dans la voiture C'était dans cette rue C'était là Oui parce qu'elle est là La caméra T'as sonné Oui Ah oui Oui merci Bonjour On va dire Il m'appelait mère Fouettard Parce que j'étais un peu celle Qui met tout le temps Les barrières Les interdits Les conditions Les Donc je m'appelle Sandrine Et je suis la femme de Wilfried Et ça faisait à peu près 20 ans Qu'on était en couple Et il a eu On va dire Des aventures Où du coup On s'est séparé aussi Avec les années Et il est revenu Donc je pense que oui Il en avait besoin Je pense qu'au final Ça lui mettait Une façon de vivre Qui était Où il savait Que c'était la meilleure A adopter Je pense Vous voulez qu'il faut un casque Ou un cappuccino Je sais pas Bon je vous cache pas Je suis un peu impressionnée Parce que C'est plus mes bons frères Qui m'ont poussé A faire le truc De moi-même Parce que je suis pas C'est vrai que raconter Sa vie personnelle Des trucs comme ça C'est pas vraiment mon truc Mais Et en fait On s'est rendu compte Qu'on connaissait la maison Ah bon ? Bah oui En fait on connait la maison Parce qu'on est venu voir Wilfried Pendant qu'il faisait les travaux Ici Ah d'accord Ah bah il m'avait rien Et du coup On avait vu les ouvrir Ah vous l'avez Pas d'enfant Avant qu'il décède alors On l'avait vu On était venu justement Ici en janvier En janvier Ouais Parce qu'il était tout content D'avoir trouvé la maison D'accord Donc vous avez déjà parlé de moi alors ? Bien sûr Ouais j'ai été étonnée aussi Pareil Parce que c'est pas quelqu'un Qui racontait qui racontait sa vie On va dire Vous allez peut-être Moi aussi m'apprendre certaines choses Peut-être Qu'il aurait pu vous dévoiler Qu'il m'aurait pas dévoilé à moi Oui Frédé On se connaît depuis qu'on a 12 ans Donc on a vraiment grandi ensemble Quand je l'ai connu d'ailleurs Il était plus petit que moi de taille C'était marrant On en blaguait Et en grandissant On en en blaguait toujours Parce que je lui disais Attends moi je t'ai connue T'étais plus petit que moi Donc tu veux pas te la jouer avec moi En fait on s'est rencontré J'allais chez lui Regarder les séries à l'époque Avec sa soeur Et donc voilà Après c'est les petites amourettes Et puis Il était jeune machin Moi pareil Donc c'était pas un truc sérieux Puis on s'est On va dire Écartés Et puis On va dire Il est revenu me chercher Ouais quand on avait 17 ans Il nous a raconté Qu'il y a quelques années Et on lui avait tiré dessus Vous êtes au courant de cette histoire ? Oui après je suis au courant Mais bon C'est pas forcément des jeux Des trucs que j'ai envie d'aborder Après oui J'ai eu peur J'ai J'étais Je suis passée un peu par tous les sentiments J'étais énervée J'ai eu peur J'étais en colère J'étais Ouais Déçue Parce que voilà J'étais déjà en couple avec lui Depuis un moment Et que forcément C'est parce qu'on attend De son conjoint C'était des Des mauvaises étapes De notre vie de couple Quand on quitte quelqu'un Qu'on n'a pas On se voit la veille Et qu'on se dit à demain Et qu'on se On a tellement de choses Qu'on aurait voulu dire Ou faire Donc Excusez-moi Je suis désolée Je pensais qu'avec le temps Ça serait plus facile Et j'ai l'impression Qu'avec le temps C'est C'est pire en pire Plus le temps passe Et plus le moins Que ça fait sentir La chose que j'aimerais lui dire C'est que Ne t'inquiète pas Je m'occuperai bien De ce que tu as commencé Que je veux m'occuper De ce qu'il a entrepris Et que Que j'essaierai de faire au mieux Il a eu des débours Avec la justice Des choses comme ça Donc il avait quand même Ce côté On va dire noir De sa personnalité Où effectivement Il pouvait je pense Jouer de sa carure De sa force Et autre Et à l'inverse Oui Il pouvait être très gentil Très doux Très Donc Oui c'est paradoxal Après C'est pareil Quand on était plus jeunes Il regardait Les feux de l'amour Donc Je l'avais charrié Là dessus Et en fait Il m'a initié A regarder les feux de l'amour En fait En regardant avec lui Il m'a expliqué les personnages Et puis je me suis prise Dans le truc Alors qu'au départ Je détestais ça Donc c'est des petits trucs Comme ça Ouais il avait Ouais ouais Sur certains trucs Il était surprenant Il était marrant Ah Il y a eu beaucoup d'amis Qui s'étaient étonnés Quand je pris la maison J'aurais dit Eh mec Cette vie Faut pas dormir Dormez le temps Il attend le temps C'est vrai qu'on a pas Énormément d'éléments Sur ce qui s'est réellement passé Et tu crois que si on essayait De contacter le commissaire Ou le procureur Non 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 Je pense pas Ils nous parleront jamais Par contre Par contre L'avocate de la famille C'est possible Oui bonjour On vient voir Madame Chevrier Merci Bon alors je vous ai mis un petit message Parce que je me suis dit Ils vont être déçus Bah ils vont être déçus Parce que vous venez à la A la pêche aux infos Ce qui est normal Et moi je suis un peu Comme ça Liée par Un secret De l'instruction Que les avocats respectent Au nord Et c'est là aussi Où j'étais un peu Gênée quasiment D'être D'intervenir Parce que en fait Je me suis dit Moi Contrairement à vous Je l'ai jamais rencontré En fait Je suis pas l'avocat De Wilfried Atonga Je suis l'avocat De la famille D'une partie de la famille De Wilfried Atonga Sa mère De ses soeurs Et sa tante Et je pense que Ce qui les a motivés A prendre très rapidement Un avocat C'est ce premier contact Comme ça Avec la police Cette impression Que waouh Ça va être compliqué D'avoir des informations Sur son propre fils Et que ça C'est quelque chose Qui est très difficile A Je sais même pas Si c'est à supporter Mais juste à comprendre On se dit Mais quoi de plus Qu'être une mère Qu'est-ce que je peux Vous garantir de plus C'est une mort Qui est incomprise Par la famille Une mort extrêmement Brutale Par hypothèse Tire mortelle Dans un lieu Public Quasiment sur la voie publique En l'occurrence Sur un bar tabac Devant une gare En banlieue parisienne Un endroit où on passe Tout le monde passe Le décès était Le 17 mars 2016 Et l'auteur Comme la victime Ont été identifiés Dans les 48 heures Et on a une scène Qui est Voilà Qui est quand même Effectivement Elle est décrite Dans le parisien Je crois Le lendemain C'est ça Bon Et qui est Dans un lieu public Avec moult personnes présentes Des gens En situation de travail On est serveur On est vendeur Donc on est en plus Quand même Opérant pour témoigner Je veux dire Plus les vidéos Bon ça devrait pas durer Des années non plus C'est pas Alors Le mobile déjà Est-ce qu'il y en a un ? En fait j'en sais rien On sait quelque chose De l'auteur D'accord Rien que je puisse Vous en dire Sans Oui Non Je peux pas en dire plus Si on y réfléchit Quand ça se passe comme ça Dans un lieu public Par arme à feu On a des idées Qui nous viennent Je pense qu'elles sont Assez classiques Règlement de compte Je veux dire On a tendance à se dire Que effectivement La personne L'auteur présumé Connait sa victime On a même tendance à se dire Que ça a probablement Été prémédité Que peut-être Il y a des dossiers judiciaires En amont C'est le cas Voilà C'est des hypothèses Vous me demandez Les hypothèses Qui naissent Ce qu'on sait Ce que je vous disais Parce que là Ça sort pas de l'instruction Donc je peux le dire C'est que l'auteur Il est sous écrou Pour le moment Et que ça C'est difficile Pour la famille Moi je crois vraiment Qu'il faut qu'on Il faut qu'on aille Sur les lieux Il faut qu'on aille Sur les lieux Où il s'est fait tuer Il faut qu'on aille Voir le serveur Il doit bien être là Le serveur À Goussinville Au bas Bah oui Eux ils vont pouvoir Nous raconter quelque chose Il va rien vouloir nous dire L'enquête est en cours On met un micro caché Et puis on enregistre La rencontre avec eux Juste pour qu'on ait Au moins le fait Que le mec Il veuille pas nous parler Tu vois Un jour où ça s'est passé Un jour où ça s'est passé Il était là mais Mais vous avez vu quoi ? Là il s'est rentré Il s'est malheureusement Il l'a tiré là-dessus Il s'est tué à la part C'est exactement ce qu'il faut faire Dès qu'il est rentré Le jeune qui est décédé Il a dit à l'autre de sortir Dès qu'il lui a dit ça Mais à mon avis Il l'attendait Parce qu'il restait 5 minutes Il est venu chez nous Il regarde toujours à la porte Dès qu'il est rentré Il a ouvert sa veste Il a tiré sur nous Il a mis une balle ici Il est tombé sur la porte Il est tombé debout Il en a mis encore 2 A l'extérieur de la porte Je sais pas J'ai même essayé de demander Au tireur d'arrêter Mais il s'est assuré sur lui Parce que même malgré les 3 balles Il a quand même mis des coups Parfait Il a tapé une fois Même à la tête Avec le foie distancié J'ai l'obligé Mais c'est de mettre le torchon Pour le sauver On l'a mis sur un côté Avec un autre passant Malheureusement Il a pas parlé Pas un mot Tu veux un café ? Non C'est comme moi Vous l'avez oublié Quelqu'un qui est mort dans vos bras ici Vous pouvez pas C'est pas possible Après cette rencontre Le serveur du bar tabac Ne nous répond plus au téléphone Deux semaines plus tard On retourne le voir au bar Il nous fait attendre Et sort par une porte dissimulée Ça fait plus d'un an Que mon frère a été assassiné Et la personne n'a toujours pas été arrêtée Pour ma part Depuis le début J'ai eu le sentiment De vivre en injustice Sachant que La personne est connue Donc je crois pas qu'il puisse pas l'arrêter Pour moi c'est parce que C'est encore une histoire de banlieusard Et on la met de côté C'est quand même un meurtre C'est quand même un meurtre Pourquoi aller pas arrêter ? On n'a aucune réponse jusqu'à aujourd'hui C'est arrivé encore il n'y a pas très longtemps Un petit jeune de vieille belle encore Pareil Je trouve que ça arrive quand même assez souvent Il y a forcément quelque chose à faire Pour que tout ça cesse Essayer de trouver une solution Moi Gilles Belle Personnellement Personnellement je suis écœurée Je suis écœurée Je suis écœurée 1-1 Voilà Je sais pas Tu t'imaginais un truc Dans quel style à peu près ? Ouais très posé Très posé Assez mélancolique Au niveau de la rythmique Plutôt à l'ancienne quoi Plutôt Tu vois Boom bap Années 90 Ou plutôt Ouais plutôt à l'ancienne Mais avec un BPM assez lent D'accord Un peu pour que je fasse C'est limite du slam Alors il y avait ce truc là Je vais avancer pour arriver à peu près au beat Ouais c'est bien ça Ça te chauffe Ouais Tu dois être pas trop mal Ouais c'est bien Je vais te mettre le son et j'arrêterai tout de suite Puis tu me diras le rapport entre la voix et le son Si tu veux plus d'un ou plus de l'autre Ok ça marche Alors je te mets un peu de son Ok Augmente un peu le volume Ok Montre encore un peu le volume Du l'instru Ok Encore 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 Ouais c'est bon Ok Ok Donc laisse tourner Ouais excuse moi Ouais je teste Lettre à mon frère Wolfrey Je parle jamais de lui au passé J'en parle toujours au présent Ouais Jamais au passé Ça arrive pas Pour moi il est là Je sais pas Je vais le croiser Ça fait deux ans Et pour moi C'est comme s'il était là Tu connais Wolfrey Trop imprégné Et c'est quoi la finalité Ça sert à rien Tu prends pas la tête avec ça Laisse tomber Les murs Les machins Et les murs Ils seront toujours là Ils sont toujours là Les murs Ça fait 40 ans qu'on est là Les murs on les a vus On est partis Ils sont toujours là Mon double Moi le sien Grandis comme des frères Si à moi Mon frère et moi Solidaires comme les 5 doigts de la main La rue Et ses sirènes Ont bercé nos dures enfances Depuis ton départ J'ai comme une carence Mon frère Le manque de ton image Fait saigner mes souvenirs d'enfance La France comme idéale Pour notre père Tout se dégrade à l'adolescence La rue a pris le dessus Sur nos racines culturelles On est devenu Des produits du système La haine de Vincent Kassel Oui allô Oui allô Oui bonjour C'était M. Brouillet L'avocat de la famille Atonga Oui bonjour Merci de me rappeler Bonjour Ça ne sera pas long Je vais vous dire Le meurtrier a été arrêté A été interpellé Ah d'accord Et qu'il est en détention Ah bah super C'est une bonne nouvelle Voilà Bah oui Ce que je peux vous dire C'est qu'ils se connaissaient Et qu'il y avait D'autres procédures d'instruction En cours Les impliquant les uns les autres Voilà Ah c'est pas la première fois Qu'ils avaient affaire A la justice tous les deux Dans un conflit Non Non D'accord D'accord Et bien merci beaucoup Et donc au début octobre alors Ouais ok Au revoir Au revoir bonne journée Au revoir Du coup on refait finir tard Ce que m'ont dit mes collègues Ils m'ont dit Mais tu l'auras dit 20h à Poissy Un vendredi soir Ils n'ont pas dit non Mais on a un autre reportage Ça va être compliqué Je compare souvent en fait Les quartiers aux villages de campagne Et j'ai pas l'impression Qu'il y ait plus d'omerta Dans les quartiers Que dans les villages de campagne Je m'appelle Aurélie Foulon Je suis journaliste parisien Depuis 17 ans Ils ont 20 ans 30 ans Avec leurs voisins Avec leurs copains d'enfance Qui ont fait leur première année De maternelle avec eux Enfin c'est Ils sont plus proches Que dans beaucoup de familles Avec des cousins de province Qu'ils voient jamais Enfin c'est des gens Qui se connaissent vraiment Il y a un fonctionnement Oui il y a un fonctionnement De famille en fait Et je pense qu'il n'y a pas plus D'omerta que dans une famille Il n'y a pas de Je crois pas trop A la loi du silence Voilà Je n'ai pas tellement Ce sentiment J'ai passé une dizaine d'années Dans le Val d'Oise Dont je ne sais plus combien A couvrir l'est du Val d'Oise Et en particulier En particulier Villiers-le-Belle En fait c'était une époque Où il y avait énormément De règlements de comptes Sur Villiers-le-Belle Depuis quelques années Mais qui ont pris une ampleur Différente Après les émeutes La violence des trois jours Des trois jours Et trois nuits Des émeutes A été telle Que ce soir-là Il y a quand même Une 96 flics Blessés par armes à feu Ça a peut-être Quelque part banalisé Les armes à feu À ce moment-là Puis une fois qu'ils en avaient Du coup Ils s'en servaient Je pense qu'il y avait Plus d'armes Dans le secteur Après les émeutes Qu'avant Avant les émeutes Moi j'étais chez moi J'ai appris ça à la télé Parce que j'avais fermé Mes rideaux C'était un dimanche Je me rappelle Je vois une grosse fumée Noire qui monte Je vois c'est la guerre Ça court là-bas C'était la guerre C'était la guerre Bonjour Mehdi Je vous envoie un article Du Parisien Sur une affaire De fusillade En 2013 Je pense que c'est lié À l'affaire de Wilfried Aurélie Le Parisien Val d'Oise 4 octobre 2013 Villiers-le-Bel Trois hommes blessés Par balle Près de la mosquée Trois hommes Un père et ses deux fils Âgés de 23 et 32 ans Ont été blessés par balle Ce vendredi après-midi À Villiers-le-Bel Vers 14h10 Ils se trouvaient Dans une voiture Près de la mosquée Quand selon les premiers éléments De l'enquête Quatre coups de feu ont éclaté Tirés par un homme seul Qui a pris aussitôt La fuite en scooter Il venait d'assister A la prière Et regagnait leur véhicule Lorsqu'ils ont été touchés A ton ajouté Selon une source policière Les deux frères Étaient défavorablement connus Des services de police C'est manifestement Un règlement de compte A assuré le préfet Du Val d'Oise Pour qui la proximité Avec la mosquée N'a à l'évidence Aucun lien avec les faits Bonjour Aurélie Merci pour l'article Vous diriez que le tireur Était Wilfried lui-même Ou bien des personnes Qui prenaient son parti Mais dis Ouh là là Je ne me positionne pas Oui je comprends Merci On ne peut pas dire Qu'à Villiers-le-Belle Ce soit engrainé Par le trafic Et tout Là-bas c'est plus C'est plus toujours Des histoires d'ego D'honneur Des choses comme ça Plus que des vrais Intérêts financiers Des vrais enjeux Comme ça Et donc sur cette histoire Là à ma connaissance C'est une histoire De jalousie Autour d'une fille Mais après Plus précisément Et puis c'est monté Crescendo Voilà C'est une bagarre On entraîne une autre Et puis des provocations On entraîne d'autres Et ainsi de suite Au départ c'est entre deux personnes Et puis ensuite C'est entre deux groupes Et puis ensuite Ils n'ont plus besoin De ces deux personnes Pour régler leur compte Quand ils se croisent Et le dernier événement C'était à Goussinville Dans un café Où a priori Ils n'avaient pas rendez-vous Les histoires de quartier C'est toujours compliqué De faire le tri Entre la réalité Et la rumeur Mais bien souvent En fait Ce que dit La voix populaire Dans le quartier Finalement se vérifie Des années après Quand c'est élucidé Et donc a priori Il avait déménagé Pour prendre le large Justement De ces conflits Et pouvoir avancer L'autre avait eu A priori La même démarche Et finalement Ils auraient déménagé Dans le même coin Ils se sont croisés Au café Et donc Et donc Quand il est entré Dans le café Il y a eu un échange De regards Et même pas de mots Et ça a été A priori instantané Donc ouais Il y a un peu Oui c'est surtout l'honneur Je pense C'est surtout l'honneur Je ne sais plus qu'il disait L'honneur C'est ce qui reste A ceux qui n'ont rien Voilà Je pense que c'est Un peu de ça C'est toute ma vie Au quartier Même si J'aime bien le quartier Mais L'UE La personne n'a pas Tout de suite Été arrêtée Parce qu'elle a Pendant tout un temps Vécu sous une fausse identité Voilà Éventuellement Pas très loin Du lieu des faits Donc elle a réussi A se planquer Avec probablement La complicité De ma deux proches Pendant un certain Nombre de mois Finalement Sur un renseignement Anonyme Elle est localisée Et donc il finit Par être interpellé Il garde le silence C'est son droit Et il est placé en détention Voilà Personne c'est tout le monde Quand on ne sait pas Qui c'est Donc tout le monde Ça veut dire Qu'on peut regarder chacun En se disant C'est peut-être lui Donc ça recrée Peut-être un peu D'humanité Mais quand même C'est anonyme Voilà Mais c'est une des caractéristiques Probablement de ce dossier C'est pire que Juste de se dire Il y a une omerta après C'est qu'en fait C'est aussi l'omerta avant Qu'a conduit à sa mort Dans la rue On jouait des choses Dans la rue L'argent dans la rue Tout dans la rue Même si je ne travaille pas J'ai tous les jours J'ai un argent Il y a de l'argent Dans la rue Mais c'est pas suffisant En fait quand j'ai appris Qu'il était mort En fait Et qu'il avait été Tué à Goussinville A la fois J'étais évidemment Sous le choc Et c'est comme si Je le savais aussi Quelque part peut-être En relisant un peu Ce que disait Wilfried Quand il avait 20 ans C'est le dialogue de la rue Qu'il faut changer Et en fait C'est ça qui l'a tué C'est là où il y a Le côté trajet d'Y C'est comme si C'est comme si C'était un peu écrit C'est vrai que Quand tu vois le process Les choses se sont passées Tu te dis Tu pars du quartier Tu arrives dans une autre ville Tu décides de te poser Avec ta femme et tes enfants Tu le croises Maintenant Quelle est la décision ? Ça faisait 3 ans Que je ne l'avais pas vue C'est ça Ce 17 mars J'aurais aimé Que cette âme s'enraye L'annonce de ta mort Résonne comme un canon Sillé dans mes oreilles Le toit de la rue Est tombé ce jour-là Sur notre histoire Deux ans après J'arrive toujours pas A y croire mon frère Je me dis T'es juste partique T'es juste de l'autre côté De la porte Conspira pour les fêtes De fin d'année Que tu frapperas ma porte Mon double Moi le sien Tu mens mon petit frère Parti trop tôt Rejoindre là-haut Notre repère Qui êtes aux cieux Que ton nom soit sanctifié Que ton règne vienne Que ta volonté soit faite Et appliquée Passe le bonjour A nos aïeux Embrasse-les pour moi mon frère T'inquiète On s'occupe de ta femme Et tes enfants Comme si c'était toi Là j'ai 35 Avant 40 Je suis parti Arte Franchement je me vois pas Veiller ici Alors là impossible Radio Je peux pas rester comme ça Sur place Toujours au même endroit Non Moi je veux Faut que je bouge Sous-titres par Jérémy